Bonsoir tout le monde, on se retrouve pour Virtua Tennis 2. Forcément, on continue avec les persos qu'on avait au challenge. A savoir, level 34ème et 32ème mondial. Voilà. Le prochain match, c'est le match de l'homme. C'est l'homme qui joue. Il est plus dans deux mois. On va diviser un peu les entraînements. Level 2, level 3, level 3, level 2. Ok, bon. Objectif, passer level 4 dans les entraînements. Là, il faut tirer, mais pas trop. Yes, ça passe. Bah non, ça passe pas. Voilà, 66. Ouais, ça aurait pu faire 76. Donc, ça passait. Ah, level up. Bah, GG à toi, mon gars. Plus à l'aise en revers qu'en coup droit, apparemment. Allez, crame-le. Allez, crame-le. Ah, bah, c'est ça. Ah, bah, c'est ça. Il veut pas. Non, non, il s'équilibre. Ouais, il peut pas. Euh... Ah, bah, il est level 3, mise à part dans le... Dans le volet. Ok. 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 voilà ça c'est bien légèrement meilleur en revers quand même ah ouais il y a deux velcro partout on va la faire courir un peu pas grand chose il y avait pas grand chose il y avait vraiment pas grand chose ouais pas gagné cette affaire lettre elle est bonne elle est dans le cadre après le filet la lettre le filet ok et le revers c'est bien beau les coups droits on n'avait pas assez tout à l'heure mais là voilà revers oh c'est pas passé loin avec la fille maintenant bizarrement il y a bah non j'allais dire bizarrement il y a plus de machines mais non on est au même niveau ah bah non il est level 2 il est level 2 donc c'est pas le même niveau donc il y a plus de machines ici bah on n'y arrive pas ils ont oublié de leur donner leur semaine de vacances toujours entre noël et les jours de l'an et les semaines là c'est le moment de travailler les angles c'est parti peut-être On revient avec le gars. Parce qu'il faut bien le faire évoluer. On est un peu à la ramasse. Il doit avoir quelques entraînements de moins. Ça c'est bon. Rattrape ! Rattrape ! Fuissant ce qu'elle a quand même. C'est deux barges. Australia Challenge. Il va falloir mettre les bonnes godasses. Parce que là c'est les godasses de carpet que j'ai en plus. En hard. Qu'est-ce qu'il y a ? Contre Moya. Je ne suis pas sûr d'être assez évolué pour gagner. Ouah ! Le boulet. Retour de service. Retour de service. Faut jouer fond de ligne. Ok. Faut jouer en fond de ligne. Pas bon. Aller. Salut Starway. Eh oui Jean-Mimi. Ce soir nous nous retrouvons pour un match de football. Ma foi. C'est curieux. Car le ballon n'est pas de taille réglementaire et jaune. Et le terrain est bizarre. Tout à fait. Comment vas-tu ? Et les joueurs, ils ne sont que deux sur le terrain. Ils ont des choses bizarres à la main. T'as oublié de préciser. Ah tu t'es mis dans la merde dans Code Véro. T'as plus de ruban encreur. T'as plus de munitions. C'est quoi ? C'est quoi ton problème ? Oh mais je sais que je vais avoir que des jeux blancs. Ou quasiment blancs. J'ai pas assez évolué. 15 Lala. Allez vas-y. Mène le point. J'adore les effets de nuage qui passent. Il dit qu'il voit pas le rapport. En fait, j'ai une clé à aller récupérer à certains endroits, mais je me fais toujours toucher. Ce qui fait qu'au retour, je suis en danger et que forcément... Forcément, si t'es en danger, ça aide pas. Et que t'as pas de soins surtout, ça aide pas. Et sinon, tu en es vers où ? Oh ! Putain, j'ai pas remarqué un point. Je démarre en faible jaune. Ah ouais. Dans le manoir des Ashford. Ah ouais. Mais le manoir des Ashford... Parce qu'il y a la résidence privée. Et il y a le manoir que tu peux arriver au tout début. Enfin au tout début, une fois que tu sortes de la prison. Out ! Allez ! Si tu entends le rire d'Alfred Ashford quand tu y vas, c'est la résidence privée. Comme il est pété le couteau, ah bah c'est un couteau de combat. Et pourquoi il est pété ? Bon bah ça c'est fait. Dans quel sens après il est pété ? Parce que tu arrives à actuer les monstres comme je t'ai dit, en visant les jambes. Parce que dans ce cas là, oui il est pété. Bah oui, sauf que lui est à temps de mettre 2-3 aussi. Ouais ouais, il en fout 2-3. Quoique il y a une fois j'ai réussi à m'en sortir en ok bien pétant vert. J'étais content ce jour-là. Mais ouais, il est trop pété. Faut trouver le point faible et il est pété. Putain, il en est encore qu'au level 2 lui, hébé. Les derniers entraînements que je lui fais faire après... J'en fais 2-3 avec la fille. Sur sa côte que j'y arrive là. Ah ! Yes ! Ah ouais, à ce niveau-là, il est pété. Dans le manoir, il y a des chope-souris. Que c'est chiant. Briquez ! Tu vas au briquet. Et après, ils te font pas chier des chope-souris. Mais c'est certain. Et après, alors que tu vas à faire. Et puis, avec tout ça, il fautdes pêler. Et puis, серьез, votre patrie de chope-souris. Un petit peu que tu vas à les chope-souris. Et il faut que tu vas aux chope-souris. Si, tu vas à place une chope-souris. Et puis, tu vas. Et puis, tu vas à mettre le chope-souris. Et puis, tu vas à mettre les chope. Et puis, tu vas à mettre les chope-souris. Où l'autre ? Allez, si j'ai 7 coupes, ça le fait, yes ! Ça me fait déjà une chance en moins de me faire toucher, et puis en plus, de pas gaspiller des munitions, bah ouais ! Le couteau pour les monstres, et après les chocsouris pour pas qu'elles t'emmerdent, le meilleur moyen c'est le briquet ! Ouah ! Elle a une de ses puissances la nana ! Il lui en manque légèrement de la puissance, mais elle a une de ses puissances ! Et ça va vite venir je pense ! Il y a un manque un ! Allez, on la fait courir un peu ! Alors, on va te faire quelques années ! Tu sais, qui s'est terminé ! Tu sais, non manque que tu sais. Il y a des poteaux, donc tu sais, tu sais. En fait, ça se trouve des poteaux mais s'il te plait ! Tu sais, non ? Encore une poteaux ! Tu sais que tu sais que tu sais, si t'es pas tes poteaux ! Tu sais que tu sais, tu sais que tu veux, ton tes poteaux ! Tu sais tes poteaux ! oh putain il va m'en rester une tu vas voir clear mais il m'en reste une personnellement je prie pour que la prochaine salle que je vais découvrir y ait des herbes j'espère pour toi c'est bien qu'il repasse level 3 le gars 1000 allez 8300 sur 6000 tu peux bien augmenter d'un niveau non et b d'international ok nous sommes sur de la terre battue clé je crois c'est ça clé allez ce serait cool de le faire en plus c'est faisable normalement je suis assez évolué en progression vers le level 4 sur tous les trucs elle court bien elle a des bons angles voilà 1 1 1 1 PUMP! Out! je l'ai vu partir je l'ai vu ah oui Starway j'ai fini Resident Evil hier il y a encore du Resident Evil prochainement j'ai reçu aujourd'hui je commence à avoir l'habitude donc voilà pour moi ce sera une totale découverte parce que je connais que de noms j'ai vu vite fait quelques trucs quelques vidéos et tout screenshot surtout pour la version remaster PC et pour moi ce sera une totale découverte et après tu le speedrun blablabla non j'ai pas dit que j'allais le speedrun j'ai enfin pouvoir le classer dans mes refavoris ou pas il t'intrigue moi aussi il m'intrigue beaucoup pas de jeu blanc non méo depuis quand tu me fous des patates comme ça toi l'autre au début du match elle foutait peu de patates et puis là il m'intrigue 1540 surtout le R.E.0 ça parle de ce qui se passe avant les événements ouais c'est ça on en sait plus sur les origines le virus progenitor je pense le virus T la création du virus T par rapport au virus progenitor et surtout comment Rebecca est arrivée dans le manoir et qu'est-ce qui s'est passé pour que l'équipe bravo soit dans le manoir bon bah elle a eu le jeu mais pas blanc pop ah ah elle est trop petite 15 all 15 30 héhé t'aurais dû me louber il m'intrigue il m'intrigue il m'intrigue le lob allez fou le point tu dois en foutre deux surtout maintenant ah merde ah non mais non deux jeux à deux allez encore moyen que je perde au premier match en jeu blanc non quand même pas bah si on a monté en puissance de chance et de sanchez roche prochain match c'est l'homme qui fait on va s'entraîner on va s'entraîner voilà au moment on l'a fait il veut pas évoluer on va s'entraîner et ah bah enfin pour pouvoir faire autre chose pouvoir faire courir un peu 6 C'est bon. C'est bon, c'est mort. Allez, en dernier entraînement, on va faire un petit peu d'Othello. Allez, plus de punch. Il n'arrive même pas à atteindre la dernière ligne. Ah si, enfin. Mais il y a du mal. Wesh. Allez, repos et après c'est Funch Capwoman. Wouah. Surface dure je crois. On va remettre les bonnes pompes et on va profiter pour voir si elle a les bonnes pompes. Yes. Et ça c'est hard donc c'est bon. Voilà. Ils ont tous les deux les bonnes pompes pour leur prochain match. On a l'air, on a l'air. C'est pas le premier point. 40 et 15. C'est parti ! Non mais t'en as pas marre là ? Tu te bouffes 3 smash dans la gueule et tu bronches même pas ? Hébé ! 30, 15 40, 15 Ah non ! C'est parti ! Ah non ! C'est parti ! 3 2 1 1 2 1 1 Hein ? Ah oui, franchement le public il peut faire... Il l'a rattrapé... Out ? Je devrais être voyant. Putain mais il y a toujours le temps de se ramener hein ! Il se relève vite, il se relève vite ! Putain je suis en train de me craquer là ou quoi ? Ça va faire comme avec la fille ! Mener 2-0, fini 3-2 ! En fait Max Moon pour hier soir j'ai bien pensé à faire un montage avec le coup du ruban encreur Qu'on abandonne tout ça, pourquoi ? Ha ! 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 15-40 ! Pourquoi il faut abandonner ? J'ai pensé, je ne l'ai pas fait ouais ! Il vient un jour ! Out La voyance Bam Out 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 J'ai une chance ! Ouais, il n'y en aurait peut-être pas deux ! Bam ! Le petit coup qui passe juste derrière le filet. Et le gros coup par la suite. Pareil. Pour accrocher la victoire. Rafter, to cert. Il joue bien à l'IA en face. Quand même. Bam ! Heureusement qu'elle était haute. Ça m'a permis de la rattraper. Parce que là... Putain mais c'est un mur le gars ! Non mais oh ! Bien joué l'IA ! Trop ! Tu me l'a permis de la battre. Tu me l'a permis de la battre. Ça m'a permis d'un coup. Toute ! Elle s'est 맞ue. Toute ! Le battre. L'a permis d'un coup. Un petit jeu blanc ? Ah bah si, un jeu blanc. Un jeu partout ! Il y a des fois je surkiffe être en service, il y a des fois je déteste être en service. Ça dépend de la personne qui est en face. Ah non elle aurait été sur la ligne. Bam ! Out ! Ça c'est vu direct ! Dès qu'elle est partie... Ça marche aussi pour d'autres situations. Par exemple... Désolé j'ai pas eu le temps de dire. Quand on est de service à McDo. Ah ouais c'est clair. J'adore l'angle qui commence en patch. Ça joue court, ça joue long. Ça alterne. Bam ! Le petit ch'toum ! C'est bon il y passe ! Eh bah t'es fatigué Rafter ! T'es pas comme Céleste ! Tu donnes pas toute ta pêche ici ! Tu l'as donné avant ! Ouais il avait donné, il avait tout donné avant. Tout donné au début. Rénoncé ! Normal ! Ah par contre ça va pas être la même ni ménable je pense ! Ah 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 ! Oh fou 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 ! C'est qu'il est valesse le petit ! Bien croisé ! Putain mais Normand n'a pas marre de me lober ? Normand, tout sir. Pardon. Voilà. ... Bam ! Out ! ... Mais non ! Non c'est bon, 3 jeux à 0, j'ai compris. Avec des lueurs d'espoir de temps en temps, mais j'ai compris. Et un jeu blanc pour finir. Out. Voilà, jeu blanc. Ah putain. Ça progresse mais difficilement. Ah, trentième. On a quand même gagné 4 places. French cup. Ok, donc il faut entraîner la fille. On va l'entraîner sur quoi ? Allez. Un petit peu de bowling. Un petit peu de bowling. Un petit peu de bowling. Il y a 90, ils y seront pas. voilà on lui fait quoi allez tank vas-y bourrine franche que level 60 marie pierce allez Bon, si je joue à zéro Ouais, si je joue à zéro, je le sens Il y a peut-être un espoir que je lui grappille un jeu Out Mais non, mais non, mais non Bon 40-15 40-30 Ouais, ouais, 6-0 Sans contester Dans l'ensemble, je pourrais peut-être mettre 2-3 jeux en cumulé Mais Si on cumule le score Je pensais qu'elle allait la croiser, mais non, autant Je pense que c'est un jeu Je pense que c'est un jeu C'est un jeu Tu vas me laisser le jeu, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. 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 S'il plaît, s'il te plaît. S'il plaît, s'il plaît. voilà et la coupe à 5000 qui prouve la coupe à 500 est raté il m'en restait une non c'est pas grave 500 500 c'est bon c'est correct il faut que tu gagnes en puissance mon gars ta boîte pleuvel 3 tu n'as pas de puissance ah 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 tu manques vraiment en puissance ah allez le fait de l'hôtel ou ah 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 teint le fond une fois deux fois énorme à ça que je vais faire ah appeler entraîne toi vous voulez de l'angle ouais bah faut vraiment temps de traîner match putain j'ai même pas envie d'aller le faire les chaussures grasses sont demandées à la caisse centrale les chaussures grasses merci un petit pot d'herbe c'est bien pour resident evil de l'herbe l'esprit aussi et l'esprit uniquement quand t'es en danger pas avant wa et calme toi un copain nicov ça semble si zéro voilà pourquoi j'avais pas envie d'y aller en fait j'aurais dû m'entraîner encore plus ouais c'est bon non mais ça sert à rien ta godasse elle est bien non 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 Sous-titrage ST' 501 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 Out Out Sous-titrage ST' 501 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 Hé 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 ! Si tu perds, tu peux accuser ton coéquipier, c'est ça. Non mais Pioline, il m'a pas trop trop déçu depuis le début c'est un bon français le joli lobe tellement beau j'ai j'ai failli pas avoir qu'est-ce que tu fais c'est dric merde je t'ai pas dit que j'avais là elle est belle il se protège les pour pour pas l'avoir dans les il arrive pas à la rattraper correctement elle est sur la ligne elle est sur la ligne il y a le replay elle est sur la ligne allez plus que deux allez on se bouffe même pas un jeu ça c'est le but on se bouffe pas un jeu comme ça on a la couronne d'or 30-15 voilà dernier jeu joli pioly joli elle est belle il faut bien que je joue des fois aussi merde j'ai joli pioly voilà on finit en jeu blanc hein on est d'accord pioly on est d'accord c'est de hic On finit en jeu blanc Voilà On finit en jeu blanc Octestei Est-ce qu'elle est bien ? Non Honnêtement, celle-là, je l'ai gagnée Dans un tournoi Et c'est la meilleure que j'ai eue Je suis passé 24ème Yes, GG Ah, après c'est la femme Ok, on entraîne à fond la femme On la fait courir On la fait n'importe quoi Et on la fait à fond Pour combattre ce level Il nous faut plus rien dans ce level Youps Youps C'est-il pas beau ça ? Allez Il nous faut plus un match de double Il nous faut plus un match level 3 Que du level 4 Ça, ce serait perfect Bien . puissance qu'elle a n'a pas beaucoup la maîtrise mais elle a la puissance boulet de canon 350 300 450 oh oh ah non je suis pas régulier j'en ai fait un en trop 8 8 8 8 1 allez là si je suis régulier 8 8 8 8 1 8 1 ça peut le faire à les derniers entraînements va lui faire quoi va lui faire les hôtels loup et on finit sur un spire voilà elle commence à bien y aller dans le fond pas assez forte yes tu as bien mérité ta semaine de repos avant ton tournoi merde attend j'ai pas vu le tournoi yonex je crois que c'est carpet donc avant de la semaine de repos on va lui mettre en carpet il me semble que c'est le match en carpet yes c'est ça voilà ah 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 elle est petite elle se fait lober comme à rien la pauvre on 3015 Oh oh je me suis bien placé. J'ai eu peur mais je me suis bien placé. Allez on le gagne ce tournoi. On est d'accord. Elle semble l'être. . . . Joli rattrapage, mais dommage après. Joli rattrapage, mais dommage. Joli rattrapage, mais dommage après. Joli rattrapage, mais dommage après. Deuxième match. Sanchez. Sanchez. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Tu veux des balles courtes puis des balles longues, je vais t'en faire. T'inquiète. Coupe tout. Long. Coupe tout. Coupe tout. Merde. 15. Oh. 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 C'est moi ou c'est le personnage qui est saoulant là ? Bam ! Non mais oh ! Je ne t'attendais pas à ce que je prenne un jeu ! Ah ! J'aime 30 ! J'aime 40 ! J'aime 40 ! J'ai fait courir là ! Là c'est moi qui l'a fait courir ! Yes ! BAM ! Égalité ! J'aime 40 kg ! Voilà ! Advantage ! Allez si tu veux moi ! Je suis cassé le cul à avoir un advantage ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! BAM ! Voilà ! 2-1 ! Allez ! C'est faisable d'aller en finale ! Ça se trouve la finale est plus facile que l'ennemi ! T'es fatigué Sanchez ? Elle est fatiguée ! Jeu blanc ! J'ai réussi à la crever ! Monika Céleste ! Voilà ! Ça risque d'être un petit peu plus facile déjà ! 15-0 ! Sanchez, elle veut s'asseoir sur une chaise ! C'est elle ! C'est une fille Sanchez ! 15-30 ! Sanchez, Vicario ! 3-0 ! 30-0 ! C'est faisable, sans se bouffer un jeu, c'est faisable. C'est pas grave. C'est faisable en ne se bouffant qu'un seul jeu. On ne sait pas, ouais c'est vrai, on ne sait pas du tout. En tout cas respect à toutes ces joueuses professionnelles de l'époque. Il y a deux spectateurs, c'est peut-être elle la deuxième ou c'est Wizbot au choix. Parce que depuis que j'ai Wizbot, j'ai toujours au moins un spectateur en moyenne. Il y a des fois, ça peut repasser à zéro, mais c'est rare. C'est vrai. Deux jeux à un. Non, c'est pas bon. Ah ah, c'est pas bon. Putain, il va m'avoir. Il semblait être plus simple que Chun XVI, mais non. Finalement, non. Non, c'est pas bon. Elle est bouffée la ligne. Non, mais oh ! J'ai envie de l'avoir, ce jeu. Surtout qu'après, c'est mon service. Et pour l'instant, t'as pris tous les jeux sur mon service. Merde ! Merde ! Oh putain ! Match ? Jeux, c'était match. Monica Celeste ? Ouais. Putain. Mais non, mais non, mais non. 3-2. 3-2 quand même, mais non. Putain, ça passe pas. Ça passe pas. Il me reste combien de matchs ? Allez, janvier. Il m'en reste un. Il m'en reste deux. 3, 4, 5, 6, 7 matchs pour être numéro 2 mondial. Le prochain match, c'est il y a, ok, on va faire évoluer il y a. 7 matchs pour être numéro 2 mondial. Avec les deux persos. C'est bien, ça, les maximums, mais fait tomber des quilles aussi. Parce qu'un maximum sans un high score, ça sert à rien. Pas grand chose, du moins. Ouais, c'est mort. 44, 54. Pour être à 90. C'était pas possible. J'ai dit que je faisais le gars et uniquement le gars pour le moment. parce qu'il a des grosses lacunes en défense. ça passe pas, ça passe pas. C'est parti ! Comment j'en rate des balles là ? Ah bah non ça passe pas ! Le tank ! Il serait peut-être temps de gagner en puissance ! Ah non ! Pourquoi il va pas à la salle de musky aussi ? Bah je sais pas ! On a peut-être pas envie ! C'est parti ! Oh putain la coupe elle est à moitié tombée ! Mais c'est bon je l'ai eu ! Et en combo en plus ! Allez ! 7000 sur 5000 c'est bien ! C'est bien ! Allez ! Encore deux entraînements ! Et c'est la trévie vernale ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh putain je l'ai eu ! Top et l'eau ! On repartira sur euh... Sur les cannettes après ! Ah Ah ! T'as quand même gagné un peu en puissance ! même ça se voit un peu voilà c'est parce qu'il ya de difficile dans ce mini jeu très vite et en allant objectif laissant ouais ça c'est raté il me reste trois ouais c'est le mois d'après du coup trois entraînements encore deux entraînements encore allez développe la puissance encore vas-y avec les tanks non voilà c'est bien ça encore un entraînement j'ai dit et puis après on se repose un peu et après on tente le mâche qu'on va perdre 6-0 encore et ce serait cool un petit 90 je sais que maintenant les routes c'est limité à 80 et ça saoule mais petite infraction mais c'est pas aujourd'hui non j'ai dit qu'on allait se reposer pour l'australian challenge et m et godas surface dur aussi s'il te plaît c'est bon tu es déjà en surface dur ok nouvelle 80 je suis 24 je devrais pouvoir faire au moins ouais mais c'est clair 80 par temps sec et 80 par temps de pluie non mais déjà en france on devrait faire un peu plus comme en espagne vitesse conseillée en espagne ils ont des panneaux les panneaux ronds blanc blanc entouré de rouge qui est la vitesse maximale autorisée et ils ont des panneaux sur fond bleu entouré en blanc qui sont les vitesses recommandées déjà en france ils devraient faire ça quoi plutôt que de tout passer à 80 km heure ils disent attention zone dangereuse vitesse recommandée 80 km heure par exemple parce qu'honnêtement moi qui suis beaucoup sur la route par mon travail j'ai senti passer les 80 km heure putain je m'endormais quasiment au volant qu'avant je m'endormais tu sais très bien qu'en france ça ne sera jamais le cas bah oui une histoire de pognon l'occasion est trop belle de mettre des amandes bah oui aussi mais en espagne ils ont beaucoup plus de radar que nous faut pas se leurrer tu restes en 4 à 80 km heure non mais l'histoire des 80 km heure que ça pollue moins et tout j'y crois même pas à 80 km heure je consommais plus donc tu vas pas me dire que ça pollue moins ouais c'est ça moi après j'ai la chance d'avoir une citadine qui en a un petit peu sous le capot rapport poids puissance je parle 84 chevaux mais bon quand tu as 950 kg à poids à tracter c'est un poids plume le bordel c'est une trottinette j'arrive à être en 5e à 50 mais bon avec la bagnole du boulot en 5e à 50 c'est même pas la peine pourtant c'était les vieux moteurs diesel 90 chevaux à la con là qui avançait que dalle 95 chevaux diesel mais en diesel 90 chevaux c'est limite passons la différence de chevaux entre un diesel et un essence pour un moteur 90 chevaux essence il faut un 110 diesel out out Bon, on a quand même un peu plus de puissance, ça se ressent dans le match. Out. Out. Jeu Kavennikov. On a un peu moins de mal, mais ce n'est pas encore ça. Out. Il y a même un mode écho dessus, mais je ne le mets pas qu'à pour s'en servir rapidement. Ce n'est pas facile. Ah bah, avec la bagnole du boulot, quand on les a eu, le premier truc que j'ai fait, c'est... Tiens, c'est quoi le bouton vert ? Ah, écho ! Retiré ! Et j'en ai parlé aux collègues, ils ont tous fait pareil. Ouais, c'est des Kangoo. On avait des Clio, on est passé aux Kangoo. Pourquoi ? Je ne sais pas, c'est parce que le Kangoo, il y a autant de place qu'une Clio, mais bon. Ah, un chouïa plus, quand même, Kangoo. Pas grand-chose. Bien rangé, pas grand-chose. Ouais, des Kangoo, des Zoé, selon les cas. Ouais, nous, c'est Kangoo, ouais. Des trucs qui consomment 9 litres au sang quand tu es sur l'autoroute. Ouais, ah ouais, des Clio, franchement, c'était l'horreur. L'anthrax des roues était plus grand sur l'arrière que sur l'avant. Pour se garer, à chaque fois que je me garais en marche arrière, à chaque fois, le pneu il touchait. Je ne voyais pas où j'étais avec tes Clio, je ne voyais pas où j'étais. Je n'ai jamais eu de problème avec une C3 qui ne consommait que dalle, d'ailleurs, la C3. Je faisais du 4 litres et demi au sang en mixte, que ce soit sur autoroute, route à 90 ou ou vide. J'étais à 4 litres et demi au sang. 1100 kilomètres, je faisais avant de faire le plein. J'ai repris la Clio, j'ai pleuré. J'ai fait heureusement que ce n'est pas moi qui paye le carburant. En plus, je ne parle même pas de la caméra de recul. Je parie qu'il n'y ait même pas de caméra de recul. Sur le Kangoo, il y a les radars de recul. Sur la Clio, le siège réglable en hauteur est en option. Clio 4. Clio 4. Ça fait peur. quand le réglage du siège en hauteur est en option, alors qu'il est de série dans les Logan, ça fait doucement marrer. Clio 4. Ouais, voilà, si on met peut-être... J'ai une idée, la quatrième roue en option. On ne roule que sur trois roues. Ah ouais, parce qu'on n'avait pas de roues de secours. Ah bah, ça leur a fait bizarre les deux crevaisons que j'ai eues sur les flancs. Je ne peux pas aller bosser, j'ai une crevaison. Ah bon ? Bah ouais, à force de taper les trottoirs. Eh les mecs, pour la roue de secours, une galette, mettez une galette. Non, ce n'est même pas une galette qu'on avait. On n'avait même pas... Je ne suis même pas sûr qu'on avait le kit anti-crevaison. Non mais c'est... Ma société, franchement, des fois, ils font des économistes surtout et n'importe quoi, mais on se demande. On se demande pourquoi ils font des économistes. le copieur, il ne marche pas. Pas grave. Allez, un maximum en autoroute. Ah, les autoroutes que je te fais là ? Voilà, ça rattrape. C'est bon ça ! Dommage. Et puis, les gens de la direction qui doivent photocopier des centaines de pages par jour, ce qui fait qu'il faut faire tous les quinze jours que l'intendance passe comme on peut le remettre. Non mais ce n'est même pas ça. C'est que je dépanne des photocopieurs, en fait. J'entretiens et je dépanne des photocopieurs. Donc ouais, le copieur, il ne tourne pas. C'est limite ça, quoi, dans la société. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais le pire, c'est quand tu appelles ton chef et que tu lui dis j'aimerais bien avoir cette carte avant d'y aller, quoi. C'est le confinement, j'ai pas envie de faire des allers-retours. Et qui te dit non ? Ah, bon, ok. Ouais, il y a un bourrage, tu peux dépanner. Ouais, c'est clair. C'est souvent au niveau des finisseurs, les bourrages. Il y a un bourrage, on sait pas où c'est. Elle est là. Ah. Mais comment vous avez ouvert ça ? Bah, simplement en faisant ça et ça. Ah bah, on savait pas qu'il y en avait une ici. Dites-le à vos collègues parce que la prochaine fois, c'est une faute utilisateur. Et ce, c'est pas un principe. Tu peuxPS dire à vos collègues alors que la prochaine fois, c'est quelque chose comme ça. Ça va, tout à fait, c'est une faute. Et on est là, c'est une fauteurance. Dites-le à vos collègues. Ça va, quelques-unes. Ouais, c'est une faute de votre collège. C'est un film qui son n'est pas possible. Et on a pas de ça. C'est un film qui fait que j'aider. ouais du coup bah oui on ouvre on ouvre tous les tiroirs tous les passages papier oh bah la faille elle est là le pire c'est quand on se dit ah le copieur il démarre pas t'y vas et essaye tu te fais ouais bon bah c'est peut-être une halime et d'un coup il te passe une idée par la tête tu regardes le branchement du copieur et là tu vois le cap qui n'est pas relié au secteur ça m'est arrivé une fois ça le copieur il marche pas je comprends pas pourquoi j'ai trouvé j'ai appelé le client j'avais le câble dans la main voilà pourquoi ça marche pas et les problèmes de traces aussi ouais non ça c'est ça encore ils savent ils savent gérer quand il ya quand il ya des restrictions cartes ils savent gérer le pire c'est ah il ya des traces en scan ou en copie bah je sais pas il ya des traces où il ya que des traces en scan en il ya des traces mais en scan et en copie ok t'arrives tu fais une copie via une simulation de pc quoi comme si tu étais sur un pc t'as pas de traces scan t'as une trace résultat la vitre est crade ah bon ça peut faire des traces de couleurs rouges ouais ça peut même faire des bleus suivant la position de la trace ça peut même faire des traces bleus ça peut faire du noir du rouge ou du bleu du jaune très rarement c'est pas d'un technicien dont on a besoin mais d'un nettoyeur ouais c'est ça voilà pendant le confinement on nous dit d'appeler le client avant donc il ya un client ouais j'ai des traces sur le copieur bon bah je l'appelle je lui dit de faire des tests un test avec le pc pas de classe un test sur la vitre pas de traces un test dans le chargeur une trace faut nettoyer la petite vitre il a nettoyé la petite vitre ah bah c'est reparti voilà konika est-il en vogue par chez moi je sais pas c'est pas ma marque j'ai vu j'ai vu c'est quoi que j'ai vu du xerox du sharp du toshiba c'est les trois seules que j'ai eu pour le monde dont une c'est la marque que que je que je répare j'irai pas à laquelle forcément par contre le truc chiant c'est quand tu dois numériser des documents une page numérisée est égal à un mail sur la boîte pour te dire que ça a été numérisée à l'accès aux fichiers ça après c'est les réglages même si j'ai vu j'ai vu j'ai vu aussi les deux et avant j'installais des sites un système automatisé de parking ouais voilà les fameuses bonnes bornes de paiement les barrières les caisses tout les serveurs euh non 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 c'était pas les parkmètres nous on était vraiment spécialisés dans les dans les parkings du style parking souterrain ou aérien donc une entrée une sortie lecteur piéton pour les accès portes bon après il n'y avait pas que en souterrain aérien il y avait aussi en plein air et j'en ai fait un pas loin de chez moi juillet août il faut savoir que pas loin de chez moi c'est arcachon et en juillet août c'est blindé et va faire un parking qui tourne à 5000 bagnoles jour en juillet août les gars ils cramaient une ramette de papier par jour quoi une ramette de ticket ouais voilà c'est ça mais ils ont rajouté des trucs avec le pognon qu'ils ont généré quand ils ont changé les bornes ils ont changé les tarifs et ils ont amélioré des trucs après ils ont rajouté des panneaux les panneaux lumineux avec le nombre de places restantes par exemple et ce que j'adore c'est que deux semaines après il s'était fait cambrioler et hackait le pc enfin le pc le serveur et ils avaient changé le matériel parce qu'ils s'étaient fait tirer les caisses 30 long out un truc très intelligent que j'ai vu sur certains parkings silos ou souterrain c'est les lumières vertes ou rouges présentes au dessus des places qui indique si la place est libre ou pas bah ça ça reste assez récent ça fonctionnait pas super bien au début ça a dû s'améliorer avec des mises à jour et tout c'est moins récent que le lpr lecteur du plaque mais c'est plus récent que c'est quand même assez récent il faut savoir qu'en france on est à la bourre sur la lecture de plaques en allemagne en espagne il ya beaucoup beaucoup de lecture de plaques en france ça commence seulement à se démocratiser allez marie pierce putain tu vas encore gagner je papote je papote je suis plus dans le jeu ouais on est à la bourre sur beaucoup de choses aussi sur la fibre optique ouais bah en fait quand j'y étais c'était vraiment le début de la démocratisation il ya 3-4 ans quoi on installait un parking il y avait 60 ou 70% des parkings qu'on installait qui avait le lpr et ce que je comprenais pas c'est les parkings qui voulaient systématiquement du magnétique en ticket nous on était spécial j'étais dans une boîte spécialisée code barre donc on faisait du magnétique mais le magnétique chez nous c'était ça fonctionnait mais le code barre fonctionnait beaucoup mieux parce qu'en même temps la boîte c'était vraiment la boîte l'une des pionnières en code barre ça c'est le design des parkings c'est pas moi qui l'ai fait nous on arrive le parking il était déjà fait et c'est vrai qu'il y a des places extrêmement étroites et on a vu des parkings extrêmement mal conçu aussi un exemple un exemple de parking mal conçu un vieux parking sur paris je sais plus du trou c'est on avait changé le matos on avait eu le contrat pour changer le matos le parking extrêmement mal conçu déjà pour rentrer dans le parking tu étais obligé de passer sur les deux voies sinon tu rentrais pas quoi et un parking neuf mal conçu je crois que c'était toujours sur paris quand il y a un manque de place de façon c'est les parkings ils sont un peu mal conçu quoi mais sinon c'était sympa j'aimais bien le boulot c'était la zone géographique qui me plaisait pas paris je suis très bien dans le sud ouest à allez vas-y mon gars yes et maintenant ça répare des photocopieurs avec sa ribambelle ça marche pas c'est ça c'est tout à fait ça marche pas votre truc ce que j'adore c'est les clients qui disent ah mais on fait beaucoup de photocopie tu regardes le compteur tu fais ouais il ya le même copieur qui a installé il ya six mois il a déjà ce nombre de copies chez vous ça fait deux ans qu'il est installé ah oui on s'en sert beaucoup on va dire qu'ils s'en servent beaucoup mais pour une petite dose quoi ils vont tirer trois quatre feuilles waouh on en a tiré beaucoup bref voilà une faille à la fois le pire c'est les hôpitaux ah il ya des traces vous avez imprimé des étiquettes oui ok décolle tout oh 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 bien ça serai cool d'arriver au moins en final fait une chose mal barré ouais voilà J'ai eu une fois le problème de Oh il n'y a pas d'agrafe, il ne s'aggrave plus Bah ouais Il faudrait peut-être recharger votre agrafeuse Madame Oh Le recto verso c'est souvent des problèmes de bourrage Quand ça ne fonctionne pas Je ne comprends pas, la feuille est toujours en recto verso Bah peut-être parce que c'est paramétré en recto verso par défaut Donc ça a été choisi d'être paramétré en recto verso par défaut Parce qu'il y a un cahier des charges quand même 15.40 Ah 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 L'os match hatte quoi la photocopieuse elle veut pas photocopier en couleur ben peut-être parce que vous avez pas les droits ouais c'est ça non on me dit souvent ah j'espère qu'elle va faire la couleur après non madame c'est une noir et blanc je pourrais pas malgré tout ce que je peux faire je pourrais jamais la mettre en couleur c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes process l'impression noir et blanche elle est directe l'impression de couleur est en surcouche est ce que j'avais adoré c'était j'étais pas dans mon secteur au client je lui ai dit j'ai réglé la qualité copie et elle en avait vraiment besoin ah c'était ça le décalage sur les feuilles qu'on avait sur les feuilles tu avais le jaune qui allait qui allait de là à là et l'autre couleur et les autres couleurs qui allaient de là à là c'était ça le décalage ouais ouais c'était ça ouais c'était une oeuvre d'art j'ai trop j'ai trop adoré cet oeuvre d'art quand je l'ai vu j'ai fait non il m'appelle pour totalement autre chose mais je peux pas laisser ça quoi fait ta qualité copie quoi et vous avez pas eu l'idée d'appeler pour ça ah non pensez pas que c'était compris dans le contrat bas si un petit peu quand même les qualités copie normalement c'est à chaque maintenance que ça doit être fait je sais pas ce que le collègue il a foutu mais c'est à chaque maintenance qualité copie ouais j'envoie des pas mal mais bon c'est intéressant ok star way bonne nuit merci d'être passé merci pour ton soutien bon allez norman on le crame enfin faudrait le cramer j'ai même plus à combien de matchs on est au deuxième oh c'est parti Oh, frontière. Jeu blanc. Ça, c'est fait. Oh putain, j'ai trop bourré le bouton A. Du coup, il a fait vraiment n'importe ma whack. Tu commences à avoir de la puissance, c'est bien. Toi qui étais en manque de puissance malgré ton level 3. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Pour l'instant, c'est bien parti. Jeu blanc. J'en étais au deuxième, c'est ça ? Ouais. Vu le pognon, c'est ça. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Comme ça, pas de j'eau blanc. Et je peux remonter dans le game. Out, c'est pas souvent que l'ordi fait des out comme ça. Je reprends l'avantage. Pas trop longtemps, mais j'ai été repris. On peut se bouffer le premier jeu, comme on peut le mettre davantage. C'est pas souvent qu'on les fait dans les filets, mais ça peut arriver. Joli de le croiser. Entre les jambes. Oh ! Yes, le trou ! Impec ! Allez, ça c'est cool ! De le mettre le jeu. C'est encore faisable, c'est encore faisable. C'est plus faisable. C'est plus faisable. Kaffelnikov, 2 serve. Love 15. Love 30. Putain, joli le rattrapage. Jeu blanc. Ça, au moins, c'est fait. Allez sur la ligne. On aurait eu le droit à un joli replay, je pense. C'est plus faisable, c'est plus faisable. de la ligne. C'est pas encore gagné. C'est pas encore gagné, Kaffelnikov. Je te crève, tu vois. Je te crève pour les derniers jeux là. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va lui travailler la force et le volet Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501